... Monsieur le Président, Grillo, Président du Conseil Général, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Guillaume, Monsieur Durand, Directeur Général des Services du Département, Monsieur Lecoq, Monsieur Isabelle, Président du CIVOM, Mesdames, Messieurs, Le Conseil Municipal de Gillet est heureux de vous accueillir pour l'inauguration de ses réalisations, terrain de football, cours de tennis et usine Cromia. Je voudrais en quelques mots et quelques chiffres vous présenter cette entreprise Cromia, qui est spécialisée dans les traitements de surface, et que nous avons l'honneur et le plaisir d'inaugurer aujourd'hui. Je dirais que c'est une affaire exemplaire, qui est faite de ténacité, de dynamisme, et je pense que J.I. a eu le privilège de rencontrer et d'aider ces deux actionnaires, qui sont ici présents, Monsieur Gourmand et Chemin. L'activité de SMTS se diversifie, mécanique, lunetterie, électronique, horlogerie, machine-outils, décolletage. Finalement, la SMTS emploie progressivement 7 personnes pour atteindre à l'heure actuelle 9. ... 32, 33 milles. Quelques cent... Oui, il faut aménager un petit peu. C'est pour ça qu'il faut qu'on y arrive. Il y a longtemps qu'on voudra avoir fait quelque chose, mais... On peut monter le niveau un peu plus, là ? Là, normalement, le niveau, il se trouve... 3,80 m. Vous voyez, la trace jaune, là, à 4 m. Il y a 4 m au pied du moine. Mais devant, 2 m devant, il y a 5,50 m d'eau. Il y a des trous, on a fait des formations. Et ça remonte facilement ? Quand il pleut, ça remonte facilement. Là, il a déjà remonté les 40 cm qu'on a demandé. Vous avez une perte d'eau par le fond ? Non, non. Il y a des failles dans le fond. Il avait baissé, il a été baissé pour l'énerver. On a baissé à ce près, c'est voulu, c'est voulu. Donc vous laissez monter, il tient bien lourd. Voilà, ça tient bien lourd. Il a monté à son niveau, on voit la différence sur le moine, vous voyez, on voit la différence de couleur. Parce qu'esthétiquement, il sera beaucoup plus joli s'il y avait 1,50 m d'eau de puce. C'est ce qu'on a dit, justement. C'est dommage de le présenter sous cette forme-là, quoi. C'est un peu le vent, c'est un peu détendu. Bon, là, je vais le laisser tomber, c'est bien. Et voilà, je l'envoie sur cette forme. Et puis un petit bout pour quelqu'un d'autre. Tiens, c'est pour toi. Voilà, il n'y a pas d'autres jeunes. On ne peut pas rentrer sur le terrain, peut-être, si ? Il faut voir comment il est fait, quand même. Oui, mais il est très beau. Est-ce qu'on va faire un essai ? Est-ce que j'ai mes rapports, moi ? Elle est belle aussi, hein ? Ah, j'ai tout ce que j'ai fait. Bonjour, comme au ping-pong, hein ? Doucement, hein ? Un match historique. Cette belle réalisation a été financée de la manière suivante. Coût total, toute taxe, 316 506 francs. Récupération de TVA, 49 942. Emprunt, 150 000. Subvention, 37 600 francs. Fonds libres, 78 900 francs. Il est bon de préciser que grâce aux locations payantes des coûts, des annuités et d'emprunts sont en partie couvertes par les locations. Faute, 30 40. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, avec ces deux clubs et ces 100 licenciés, ces huit équipes, sans oublier les deux équipes de vétérans, J.E. se devait d'avoir un terrain à la hauteur de ses ambitions. L'ancien, du fait d'une utilisation intensive, était devenu impraticable. Le conseil municipal, après réflexion et en accord avec les joueurs locaux, décidait la réalisation d'un terrain en stabilisé, seule technique pouvant être mise en oeuvre rapidement pendant l'intersaison. de juin en septembre, grâce au concours de la direction de l'équipement des entreprises Vermont, qui est représenté par Jean-Pierre et d'Aumont, le pari a été tenu. Aujourd'hui, nous pourrons assister à la mise à l'épreuve de notre nouveau terrain. Donc le coût total n'est encore pas tout à fait terminé. Disons que le terrain lui-même, le coût du terrain sera de l'ordre de 700 000 francs. Et disons qu'on a eu d'autres d'autres petits aménagements à côté, ouvert et parking, on a fait un... Nous rappelons qu'une buvette est à la distribution du public connaisseur dans le Haut-Dou. Merci. 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 Merci.